Unis dans leur diversité, ces étudiants venus des quatre coins du pays expriment leur joie de se retrouver à Yaoundé, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du 8e Festival universitaire des arts et de la culture. L'Institut Universitaire Siantou accueille la jeunesse étudiantine camerounaise. Pour la toute première fois, cet événement d'envergure nationale se tient dans un institut supérieur privé, le couronnement pour un visionnaire qui a dédié sa vie à la formation des jeunes. Tous mes pères, tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui ont admiré et soutenu et soutiennent ce travail que nous faisons à tout moment. Les membres du gouvernement, hôtes du président de l'Institut Universitaire Siantou, rehausse l'éclat de cette cérémonie par leur présence et le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, de rappeler tout ce que représente la diversité camerounaise. La diversité culturelle, elle sort de notre spécificité, de notre créativité, de notre génie. Ils sont 580 étudiants artistes à compéter dans des disciplines telles que le chant, la peinture, l'art culinaire, l'art plastique, la danse patrimoniale entre autres. Ils viennent de près d'une vingtaine d'institutions universitaires publiques et privées à travers le Cameroun. L'université de Garoua est nouvelle certes, mais elle a des génies qu'elle va falloir démontrer. Vu que c'est ma première fois, je me sens émue, j'ai la joie de voir cette université participer. C'est nous qui avons ça, vous êtes d'accord. Cette compétition est un véritable brassage culturel qui vise à soutenir et encourager l'éclosion des jeunes talents des institutions universitaires. C'était R.